Donc, Capitre 1925, qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la mort ? Donc, le pèlerinage du Yamato, la fuite du démon, 13ème épisode, le château d'Oden doit être construit, mais Minatomo a disparu. En fait, ils sont en train de construire le château d'Oden, mais le charpentier, qui est Minatomo, il n'est pas là. Il est allé où ? Il a disparu. Ah ouais, mais il disparaît tout le temps, en fait, lui. Ouais, c'est ça, le running gun. Enfin, c'est pas, il disparaît tout le temps, mais il est sur plusieurs îles en même temps. Donc, que vont faire les marines encore debout ? Embarquez les seraphins dès qu'ils seront rechargés. En ce qui concerne les civilistes weapons et les pacifistes à marque 3, ouais, ils vont les détruire, je pense. Oh, monsieur Roblochi, monsieur Kaku, on leur dit monsieur à ses abrutis. Oh, où est madame Stacy ? Elle est morte. Quoi ? Non, ils l'ont pas tué. Là, il y a cet abruti de Luchi, il dit qu'elle est morte, mais elle est pas morte. Il est sûr, elle est pas morte. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions. Avec York, le punk record, si le réacteur faisait un an, nous avons obtenu un accès illimité au Motherplane. Ce résultat aura en réalité plus que satisfaisant. Si nous n'avions pas eu ces échecs cuisants, non, attends, attends. Donc, ils ont réussi leur mission, qui est d'éliminer Vegapunk, de récupérer le... Du coup, le réacteur de Motherplane, et York, qui est censé accéder au punk record. Donc, ils ont les trois objectifs qui s'étaient fixés. Le gouvernement mondial les a eus. Parce que, faut pas se dire, genre, ils sont venus, ils sont fait éclater par Luffy, ils repartent. C'est loin d'être le cas, ils sont venus, ils ont réussi leurs trois missions. Après, ils ont tué le Vegapunk, ils ont tué le Stella. Et ils pensent qu'ils ont tué tous les Vegapunk. Donc, ils savent pas que l'élite est toujours vivante. Donc, avec York, le punk record, et le réacteur à fusion en main, nous avons tenu un accès limité au Motherflame. Ce résultat aurait été plus que cette histoire, si nous n'avions pas eu cet échec cuisant. L'échec étant que, voilà, ils ont perdu beaucoup de soldats, et ils ont pas pu capturer Luffy, et tout, et tout, et tout. Donc, nous sommes désolés, monsieur. C'est une honte que nous n'ayons pas réussi à capturer Diabolibony et l'équipage du Chapeau de Paille. Même avec notre flotte gigantesque, nous n'avons pas réussi à faire notre travail. Donnez-nous la permission de les poursuivre jusqu'à Elba. Non. Oubliez Elba. Non, oubliez Elba. C'est l'un des cinq doyens qui dit ça. Non, oubliez Elba. L'échec auquel je fais référence est bien plus grave. La diffusion du message de Vegapunk a été un désastre inattendu. Bah ouais, mais ça c'est pas de leur faute en vrai. C'est plus un échec de eux, les cinq doyens. Mais oui, je pensais même pas que c'était ça l'échec. Mais oui, c'est ça leur plus grand échec. C'est pas le fait de ne pas avoir pu capturer Luffy et Bonnie. C'est le fait qu'ils ont laissé ce message être transmis au monde entier. Sans parler de ce géant de paire qui refait surface pour aider les pirates. C'est vraiment ironique. Pourquoi c'est ironique ? Ah ouais, on va avoir le flashback. Donc il est en environ deux cents ans. Mais Saint-Saturne, nous avons déjà reçu l'ordre de nous en débarrasser. C'est quelqu'un qui décourt tout, je prendrai ma responsabilité. Maintenant, faites ce que je vous ai dit et étudiez-moi ça. Vraiment, il y a deux cents ans, il y a deux cents ans, il était toujours là Saint-Saturne. Donc ils sont vraiment, genre c'est pas juste qu'ils sont immortels. Ils existent depuis plus de 800 ans. C'est la confirmation. Ils étaient là il y a deux cents ans, ils avaient la même apparence que maintenant. Donc c'est vraiment un dragon céleste d'il y a plus de 800 ans. Voilà, dinguerie par contre. Bah là, dinguerie, on le savait déjà, mais c'est confirmé. Il y a deux cents ans, il était sur Marie-Doise, je ne sais pas c'est quoi ça-t-il en vrai. Donc t'as les soldats, c'est plus les scientifiques. Donc c'est plus les scientifiques qui le disent mais sans Saturne. Nous avons déjà reçu l'ordre de nous en débarrasser. Puis quelqu'un découvre tout, je prendrai ma responsabilité. Maintenant, faites ce que je vous ai dit et étudiez-moi ça. Donc c'est Saturne qui dit ça. Vraiment, c'est le futur. Je suis certain qu'il construira un atout majeur pour notre puissance militaire. Est-ce qu'il parle de la marine ou d'autres choses là ? Merci pour cette opportunité. Il aurait été dommage de se débarrasser d'un spécimen aussi incroyable. Bah il parle de la marine, je suis con. Il doit dire ça aux scientifiques de l'époque pour qu'il fasse. Il est resté endormi pendant 200 ans. Et pourtant, il s'est clairement déplacé pour protéger le cul au chapeau de paillet. Donc il sait ce que ça signifie. C'est un Saturne. En tant qu'humble et loyal soldat du gouvernement, j'ai une question qui me trône l'esprit. Vous avez dit que laisser Vegapunk député son message était un échec. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une part de vérité dans cette peau ? Lui, il est mort. Il se prend l'attaque de Saturne direct. Il est dès le vice-amiral. Après lui, il mérite. Parce que c'est un monsoiré, c'est un chien. C'est le gars qui a accepté, comment dire, qui, comment dire, merde. Qui tolère la mort de la minorité pour la majorité. Parce qu'on l'a vu dans le flashback de Luchi. Il était là à Oara quand il s'est fait bombarder. C'est l'un des vice-amiral, je crois, même à l'époque. Vice-amiral Doberman. Donc, le Doberman s'est fait détruire. Il n'existe plus. Il est mort, il est dead, il est dead. Après, voilà. Ça manque qu'il n'en occule devant rien. Nous avons besoin d'un médecin. Frapper l'un d'eux pour qu'il se réveille. Vice-amiral. Donc, ils sont en train de frapper le médecin à l'intérieur du labo. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Des îles nuages. Ça craint. Il ne s'arrête pas. Pourquoi le crayon nuage semble-t-il ? Non. Pourquoi le crayon nuage semble-t-il ? Donc, le crayon nuage est bugué. Donc, il crée des nuages à porfusion. Enfin, à porfusion. Que ça se dit sur moi ? C'est sûrement ce crétin d'Edison. Il ne pouvait pas simplement crever dans l'usine, hein ? Donc, avant de mourir, il a fait ça. Pour, je pense, arrêter... Enfin, sûrement pour arrêter York et pour faire en sorte qu'elle n'atteigne pas le punk record. Hé hé. Bingo. Il est toujours vivant. Edison est toujours vivant. Il n'est pas mort. Quelle stupéfaction. Du coup, il n'est pas mort, Edison. Hé, merde. Je me suis fait avoir. Il s'est emparé du punk recourse. Edison a emporté avec lui le punk recourse dans le ciel. Donc, il va monter sur une île céleste. C'est quoi le truc ? Il ne va pas avoir le punk recourse. Donc, t'as sainte de marie-joise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce maudit Vegapunk ne peut pas dire la vérité. Que fait Akainu ? Il n'a toujours rien fait pour l'évasion de Kuma. D'ailleurs, le naufrage du monde ne nous concerne pas. Bah, oui, bien sûr, parce que ces enculés, voilà, sont sur Redline. Où sont passés les déchets ? J'avais demandé du bœuf. Espèce de bœuf à rien. Pourquoi tu m'as servi du passant ? Désolé, votre honneur. Nos stocks ont diminué. T'as jamais vu. Et tu l'esclave ? Enfin, le chef. Parce qu'il n'a pas de bœuf à servir à ce gros porc. T'as trop loin, ce problème de bœuf. Non seulement, je n'ai pas eu mon repas d'hier. Mais en plus, je n'ai pas eu le droit à un encas. Je me suis traité comme des rats. C'est inacceptable. Nous allons tous mourir de faim. Nous devons condamner à mort tous les responsables. Non, ça ne suffit pas. Le responsable doit être torturé. T'as malheur gueule, en fait. Bah, c'est normal qu'il soit traité comme des rats. C'est des rats. Bah, c'est vrai. Pourquoi on leur donne ces visages, en fait ? T'as mal. T'as mal les gueules des ténéries au bideau, frérot. Aïe, aïe, aïe. Combre de l'autorité. On le revoit enfin. T'as un petit garlande, garling. Garling, que viens-tu faire ici ? J'ai reçu de nouveaux ordres. Par contre, il est badass. Ça, on ne peut pas lui enlever. Des ordres ? De la part de qui ? Qu'est-ce que tu racontes, garling ? Marque-lui lentement, veux-tu ? Pourquoi marque-lui lentement ? Ah ouais, mais il ne respecte même pas, garling, alors que... Bah, voilà. Après, il s'en tue. Hum ? Hum, 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 merde, je suis un peu allé trop loin, je suis allé un peu trop loin. Le Vegapunk connu sur le nom de York est désormais sous ma responsabilité. Il va devenir le nouveau quête des cinq doyens, ou un truc du York. Je viens d'être nommé nouveau dieu guerrier de la défense scientifique. Saturne, parce que j'ai vu dans la page suivante, comme un œil, Saturne a été prouvé. Il a été nommé nouveau dieu guerrier de la défense scientifique. Le Vegapunk connu sur le nom de York est désormais sous ma responsabilité. Je viens d'être nommé nouveau dieu guerrier de la défense scientifique. Ne me dis pas que le monde va plonger dans le chaos. Une rébellion sans précédent est éminente. Donc il y aura du changement. Travaillons ensemble pour améliorer le monde. Mes chers doyens, même eux, ils en ont des sueurs froides. Conseil des cinq doyens, cinq filles garlandes. Garling, dieu guerrier de la défense scientifique. C'est une dingue qui... Par contre, j'adore ça. Donc, Hegel, il est du plus dur, Saint-Saturne. Ah ! Donc, il commence de créer, à crier. Qu'est-ce qui lui arrive ? Donc, il commence à crier. Frérot, il est en train de tomber. Sans les médecins. Vite, on a besoin de... Saint-Saturne. Qu'est-ce qui se passe ? Il est l'un des dirigeants de ce monde. Il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'est une sorte de maladie. Saint-Saturne, dites-nous ce qu'il va faire. Bah, il est en train de crever parce que... Voilà ma théorie. Ils sont immortels. Les cinq doyens sont immortels. Mais c'est Imsama qui leur donne leur immortalité. Genre, elle a un pouvoir qui accorde l'immortalité. C'est pour ça que les cinq doyens sont immortels. Ils n'ont pas mangé de fruits du démon. Ou peut-être qu'ils en ont mangé. Mais voilà, ils ont mangé des fruits du démon. Mais ils n'ont pas de... Genre, leur immortalité ne vient pas de leur fruits du démon. Ou du fruits du démon de l'eau. De l'eau. Mais elle vient du pouvoir de Imsama. Genre, Imsama a un pouvoir. Imsama a un pouvoir. Et le pouvoir d'Imsama, c'est de donner l'immortalité à des personnes. Elle a donné l'immortalité à ses cinq doyens. Et donc là, elle vient d'enlever son pouvoir à sa cure. Elle l'a donné à Garling. Donc il est en train de crever. Il disparaît. Il est en train de s'évaporer. Bah, rien d'étonnant. Il existe depuis 100 ans. Donc c'est une carcasse vide. C'est une carcasse vide. Non. C'est impossible. Je suis... Non. On va avoir quelque chose. On va avoir quelque chose. On va avoir quelque chose. Donc là, il est en train de disparaître dans la fumée. C'est à toi que Imsama, où ils sont étonnés. À part celui qui a été tué. Attends, c'est lui qui a été tué ? Non, non. C'est pas lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Ok. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Ok. Qu'est-ce que Saturne ? Non, attends. Donc il dit... Seigneur ému. Saturne. Joy Boy était derrière cette évasion et tu as permis qu'elle se produise. Mû. Il dit mu. Il dit mu, frérot. Il dit mu. Ayez pitié. Comment... Ayez pitié. Comment aurais-je pu prévoir que cette puissance nous déjouerait ? Bah oui, même ému était tombé. Seigneur ému. Seigneur ému. Donc là, t'as le pouvoir de mu et Saturne est mort. Il dit ayez pitié, d'enfoiré, avant de crever. Ayez pitié. Donc vraiment, il demande qu'elle lui pardonne pour sa vie et tout. Or, il... D'après, ce qu'on voit, c'est il et pas elle. Donc t'as tous les vices amères, ils sont injectés. Donc, t'as son squelette qui tombe à un squelette. Pourquoi t'as une dingue ? Donc, il n'était même pas vivant. En fait, c'est pour ça qu'il n'arrête pas de mourir et qu'il revienne. C'est parce qu'ils sont même pas vivants de base. C'est tellement ils existent depuis. Tellement ils sont vraiment, en fait, c'est... C'est des coquilles vides. C'est des coquilles vides. Ils sont là que pour obéir à Yim Sama. C'est dingue. Et Yim Sama, c'est eux, c'est lui ou elle qui leur donne la vie. C'est Yim Sama qui leur donne la vie. Qui leur donne la vie, sinon ils ne vivent pas. C'est dingue. Je savais vraiment qu'on avait fini avec Hegel, mais c'est toujours pas terminé. C'est que nous n'avons pas pu déplacer le labo. Cette traîtrice de York s'est mise sur notre chemin. Le signal traverse le monde entier. Elle pourra toujours se connecter. Mais c'est mieux que de tout lui offrir sur un plateau d'argent, pas vrai ? Nous devons le garder en sécurité jusqu'au jour où l'humanité pourra se connecter à notre cerveau. Il faudra probablement attendre au moins 500 ans. Puis utiliser un UL mobile ? Exact. Mais le monde va considérer que nous sommes 6 pieds sous terre. Donc on ne peut pas tranquillement faire le tour du monde. C'est vrai. Et sans fonds ni ressources, nous ne pouvons pas non plus continuer à inventer. On va laisser nos partenaires s'en charger. Clique. Parfait. De quoi avons-nous l'air ? C'est génial. Je vois que tu as toujours admiré mes proportions parfaites. La ferme tête de nœud. Je prends les pièces de rechange d'ure. Bonne idée. Elles sont flippantes. Ou est derrière ? Ou est derrière ? Il contacte Ou est derrière ? Répondez. Il y a quelqu'un ? Ici Vegapunk. Vegapunk, je te croyais mort. Donc attends. Ils sont tous vivants dans le corps d'Edison. Edison est la seule personne à avoir survécu. Mais leur conscience est dans le punk record. Et ils parlent à travers Edison. Et donc là on voit qu'il y a des parties de rechange. Et ça c'est les parties de rechange de York justement. Cette sale merde. Là tu as les parties de rechange de Edison. Au-dessus je sais pas. Au-dessus je sais pas. Je crois que c'est Atlas. C'est Atlas. Donc ça c'est Edison. Non ça c'est Edison. Ça c'est Pythagoras. Pythagoras. Et là c'est Lilith. Au-dessus c'est quoi ? J'ai pas ça. Chacun c'est tout en haut je crois. Donc tous les Vegapunk sont vivants. À part le Stella. Le Stella est vraiment dead. Royaume de Queditrave. Oh là là. Qu'est-ce qui va se passer ? On va mourir ? J'ai pas envie moi. L'eau ne va pas me tuer. Je sais nager. Honnêtement. Aucun d'entre nous n'est au courant. Le cycle oublié était une guerre massive. Qui a culminé avec la technologie des armes antiques. Qui a enfoncé le monde de 200 mètres dans l'océan. De plus celui qui reviendra. De plus celui qui revendiquera le One Piece. Ne sera pas seulement au courant des rois des pirates. Il aura probablement la possibilité. La possibilité d'utiliser ce pouvoir dévastateur. On ne peut pas laisser passer ça. Donc la Marie ne veut pas laisser passer ça. Parce que ça va tomber d'entre des mains dangereuses. À part Kobe qui va arrêter Luffy. Parce que bon je ne sais quelle raison. Parce qu'apparemment c'est dangereux. De laisser Luffy. Le mec le plus gentil de l'univers. Avoir ce pouvoir. Il veut le donner à la marine. On voit ce que la marine fait depuis longtemps. Les révolutionnaires. Ils ne veulent pas aussi que ça se passe. Parce qu'ils veulent contrôler ce pouvoir. Parce que seulement eux c'est eux la justice. Et les pirates. Ils veulent obtenir ce pouvoir aussi. Donc ça va être une guerre sans merci. Le monde va sombrer. Ça explique pourquoi les premiers dragons célestes. On choisit de vivre sur Red Line. Exactement c'est le pont le plus haut de la planète. Il y a aussi Tequila Wolf. Vodka Wolf. Rom Wolf. Et Borbon Wolf. Oh la 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 la. Ça c'est du leur. On a encore du leur. Donc il y a. Donc il y a. Il n'y a pas qu'un seul pont. Il y a Tequila Wolf. Il y a Vodka Wolf. Rom Wolf. Et Borbon Wolf. C'est pour ça qu'ils ont passé les 700 dernières années. A forcer des esclaves. A construire toutes ces structures gigantesques. Ça date d'il y a. Ça date de combien ? Ça date d'il y a 11 ans. On a eu. Pour la première fois Tequila Wolf. Et le leur. Il est poussé jusqu'à maintenant. On découvre que c'est vraiment en cause de ça. Mais Oda c'est une dingue. Et qu'elle pense que c'est un génie. Tous on est en place. Bah ouais. Je te le fais pas dire. Il dit ça pour les lecteurs. Les mots de la bouche. C'est exactement ça. Pareil. Vegapunk. Parmi ceux qui prendront en compte ton avertissement. Beaucoup agiront par intérêt. Et non pour la paix. Nous devons nous dépêcher de faire triompher notre cause. Avant que les peuples du monde ne s'entretuent. Pour s'assurer une terre habitable. C'est exactement ça. Une aire de chaos s'annonce. Et j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Donc ils ont créé ces ponts. Parce qu'ils sont en hauteur. Du coup ça va lier les îles. Mais en fait c'est juste pour eux. Tu vois. C'est pour l'intérêt des rois. Et pour faire tout les termes. Et au bout de temps. Du coup ils s'en mis sur le point le plus haut du monde. Parce que forcément. Il y aura une inondation. Et ce sera les seuls à pouvoir survivre. Et tu as du coup. Tequila Wolf. Rob Wolf. Bourbon Wolf. Ou est-ce qu'il est Wolf. Je ne sais pas. Non. Ou pas où est-ce qu'il est. Donc Vodka Wolf. Tequila Wolf. Vodka Wolf. Rob Wolf. C'est Bourbon Wolf. Donc c'est les ponts du coup. Qui sont en construction. Euh. Attend une seconde. Du coup. Du coup on a eu la mort. De Saint Saturne. Qui est vraiment dégueulasse. Genre il a été vraiment supprimé. De son rôle de doyen. Et Saint Trigarland Garling. A été nommé. Dieu suprême de la science. A la place de Saturne. Et ça choque tous les autres doyens. Parce que personnellement. Je ne pense que ça fait 800 ans. Ça n'a pas été changé. Ça fait 800 ans. Et il n'y a aucun changement. Parmi les 5 doyens. Et du coup là. Il a tué. Enfin. Imsama a tué. Saturne. Parce qu'il n'a pas réussi sa mission. Parce qu'il s'impatiente. Et que les doyens. Commencent à faire un peu trop de bavulure. Par rapport à leur travail. Et qu'ils commencent à. A ne pas bien faire leur travail. Du coup. Là c'est tombé sur Saturne. Il a fait du mauvais travail. Il a laissé les. Luffy et tout le monde de Joy Boy s'échapper. Et il a dû le payer. Mais c'est aussi un message pour les autres doyens. C'est pour ça qu'ils ont peur. Et que tu vois. Les gouttes de sueur commencent à tomber. C'est parce que. Ils se rendent compte que. Ims devient impatient. Et s'il devient impatient. C'est qu'il va commencer. A leur retirer leur place de doyen. Et les tuer. S'ils commencent à faire beaucoup trop d'erreurs. Donc les doyens. Ils ont un avertissement de Ims. Arrêtez de faire des erreurs. Si vous faites des erreurs. Vous êtes morts. Et on passe à autre chose. Parce que. Le gouvernement mondial. Il est censé. Genre. Dernièrement. De ce qu'on voit. Ils font beaucoup trop d'erreurs. Ils n'arrivent pas à faire leur travail. Du tout. Ils ont laissé le pic de Nika. Pour je ne sais quelle raison. S'aventurer un peu trop sur les mères. Ils n'ont même pas réussi à l'attraper. Ils ont laissé Roger atteindre. L'offeté. Ils l'ont laissé détruire. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur God Valley. Mais ça s'est passé. Quoi d'autre ? Ils n'ont pas obtenu Robin. Les plantes de Pluton. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Plein de choses en vrai. Ça fait un bon moment. Le gouvernement mondial n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Et du coup là. Comme je l'ai dit. Il est blâmable. Il s'est tombé sur Saturne. Il a été mis de côté. Il a été massacré. Tué. Et un autre a été mis à sa place. Par contre, ça veut dire que Garling connaît les secrets de Marigua. Et les... Comment ils s'appellent déjà ? Les chevaliers des divins. Ils connaissent aussi peut-être les secrets de Marigua. Et le secret de Imsaba. Voilà. Et sinon voilà. Très bon chapitre. Avec beaucoup de lore en vrai. Ça apporte beaucoup d'informations. C'est... Les chapitres comme ça avec son information. C'est une bénédiction. Vraiment. Et voilà. C'est pour tout. Donc merci d'avoir regardé. Si vous regardez ça sur YouTube. Merci. Laissez un like. Un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît.